Musique Bonjour, bienvenue dans le Culture Mag, votre journal des arts et du lifestyle. Aujourd'hui, nous allons aller à New York voir d'un peu plus près la programmation du Sephardic Festival. Depuis 17 ans, ce festival de cinéma ouvre les horizons des Américains. Cette semaine, un documentaire sur les relations entre Israël et l'Iran a été projeté. Nous avons interviewé son réalisateur. Du cinéma encore, au sommaire de ce journal, le festival du film français, il démarre ce samedi en Israël. Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Follon, Sderod sont parmi les villes qui vont battre au rythme du bleu-blanc-rouge en 24 images secondes. Et puis, nous ferons un focus sur une exposition de design qui a ouvert ses portes cette semaine à Londres. Force of Nature, objectif, mettre en avant les ressources de la Terre. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à I24 News. En France, le Salon du Livre ouvre ses portes. Ce jeudi, c'est l'un des rendez-vous littéraires les plus courus qui soit. Jusqu'à lundi, des centaines d'auteurs viennent dédicacer leurs livres, l'occasion de voir des films interminables de fans devant Amélie Nothomb ou Jean Dormesson. Cette année, deux nouveautés sont à classer dans la catégorie spectacle. Des top chefs vont venir signer leurs livres et cuisiner en même temps. Et puis, le speedbooking va faire son apparition. Essayez en 90 secondes de persuader quelqu'un de lire votre livre. Les ventes de livres baissent, alors tout est bon à prendre. Signalons que cette saison, c'est l'Argentine qui est invitée d'honneur. Direction New York avec cette semaine la clôture du 17e Cephardic Film Festival. Ce grand rendez-vous consacré aux documentaires et aux films, aux longs-métrages, permet aux Américains, aux touristes notamment, de découvrir une culture qui n'est pas la leur. Parmi les réalisateurs de cette saison, le jeune George Hitzrak, new-yorkais, pur jus, mais d'origine ouzbeck. Il a montré à la Big Apple son documentaire. Il est titré Reading Téhéran in Tel Aviv. C'est le récit d'Avri Rosenzwee avec Sandy Fortis. Reading Téhéran in Tel Aviv, comprenez lire Téhéran à Tel Aviv, à bord d'un sujet délicat, l'identité de deux femmes juives d'origine iranienne. Ce documentaire se concentre sur deux femmes, Orly Noy et Joséphine Merzadeh, l'une traduit en hébreu la littérature contemporaine iranienne, l'autre est une artiste qui travaille autour de thèmes iraniens. Je voulais raconter l'histoire de femmes actives dans ce domaine, parce qu'en parlant de stéréotypes et d'idées préconçues, les gens n'associent pas en général les femmes du Moyen-Orient avec la pensée progressiste et l'art. Par leur travail, ces femmes tentent de répandre la culture iranienne en Israël. C'est vraiment la mission principale des femmes dans ce film. Elles utilisent l'art, la littérature, l'art visuel et créent une sorte de base pour connecter les peuples de ces deux pays. Le réalisateur, George Yitzhak, espère aussi mettre en avant la complexité de la relation entre juifs et iraniens. J'ai toujours voulu montrer que les juifs et les iraniens, les juifs et les musulmans ont beaucoup plus de choses en commun que ce que les gens pensent. C'est ce que je montre dans le film. Et je suis parti du fait que malgré toutes ces similitudes, les juifs ont quand même dû quitter l'Iran et les pays arabes pour venir en Israël. George Yitzhak, un jeune homme dont la famille a émigré aux Etats-Unis depuis l'Ouzbékistan, aborde souvent l'identité culturelle dans ses films. Les gens n'imaginent pas que je puisse être un juif d'Asie centrale. Donc ça a un peu commencé comme ça, en racontant ma propre histoire et en expliquant aux autres qui je suis. J'ai l'impression que de nombreux juifs de la diaspora et plus particulièrement aux Etats-Unis ont ce genre de problèmes identitaires parce qu'ils sont tous forcément loin de leurs racines maintenant. Son documentaire a récemment été projeté lors du festival du film juif Sefarad à New York. George Yitzhak pense que ce festival permet de montrer aux juifs comme aux non-juifs une culture qu'ils ne connaîtraient pas autrement. Ça montre vraiment que depuis quelques années, au cours de cette décennie, de nombreux cinéastes Sefarad se considèrent assez matures et détachés de leur histoire pour pouvoir en parler dans leurs films. Je pense que ça aide vraiment à briser certains stéréotypes. Quand le public voit des films sur la réelle histoire culturelle si variée de tous ces pays, il est obligé de modifier un peu sa pensée. Ce n'est pas facile d'expliquer sa culture et de convaincre des étrangers. Ce sera le thème de la discussion que nous allons aborder tout à l'heure avec les organisateurs du festival du film français en Israël. En attendant, il y a une jolie nouvelle pour les fans de dessins animés et puis pour les grands enfants que nous sommes. La réalisatrice Sofia Coppola serait en négociation pour son nouveau projet. L'auteur de Marie-Antoinette a décidé de s'attaquer à la petite sirène de Walt Disney d'en faire un film avec de vrais personnages réels. Le casting n'est pas encore défini. Voilà, nos invités sont là. Caroline Bonnet, Olivier Tourneau, bonjour. Vous êtes vous, distributrice de films. Vous êtes attachée audiovisuelle à l'Institut français et vous lancez la 11e édition du film français dans le pays, en Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire venir un film français ? Est-ce qu'il y a des obstacles ? Est-ce qu'il y a des réticences ? Est-ce que c'est compliqué d'organiser un festival du film français ici ? Je crois que c'était compliqué au départ. C'est-à-dire que certains n'ont pas compris pourquoi effectivement, dans un pays comme Israël, alors qu'il y a des grands festivals internationaux, pourquoi tout d'un coup, on se lançait à faire une petite... parce que certains voyaient comme une petite section française d'une vingtaine de films. Et je pense que depuis 11 ans, Caroline, qui a recréé le festival, a réussi à démontrer tout l'intérêt qu'il y avait à se distinguer, en fait, et à dire qu'on ne voulait pas être forcément noyé dans une sélection de 150 films et que parfois, il y avait de l'importance à ouvrir cette petite fenêtre, aussi bien pour aider des distributeurs israéliens qui sont ici à promouvoir les films qui vont ensuite aller sur les écrans que pour montrer des choses qu'on n'a pas forcément ni le temps ni l'espace dans un plus grand festival de montrer. Alors justement, vous avez fait une petite bande-annonce, une sélection de films français. J'aimerais qu'on en regarde quelques images parce qu'elle est vraiment très touchante. Et puis vous allez nous expliquer un petit peu la qualité et l'intérêt des films que vous avez sélectionnés. Alors ce festival du film français en Israël, il y a combien de films au total ? Alors il y a 21 films, dont 6 de distributeurs israéliens, comme le soulignait Olivier, parce que c'est vrai que c'est un travail aussi auprès des professionnels israéliens. Oui, parce que vous voulez faire des échanges en fait. Tout à fait, et puis aider les distributeurs à promouvoir leurs films français à l'échelle commerciale. Donc sur 21 films cette année, on en a 6 de distributeurs israéliens, dont les Garçons et Guillaume à table qui ouvrent le festival. Et voilà, donc un panorama assez large du cinéma français de cette année. Vous, Caroline Bonnet, vous êtes distributrice de films. Ça veut dire que vous vous promenez un peu partout dans les festivals du monde entier et vous achetez des films français pour les projeter ici. Est-ce qu'il y a, comment dire, une réticence du public israélien à certains films ? Est-ce que vous avez eu des grands succès ? Et puis est-ce que vous vous êtes grandement plantée aussi ? Oui, aussi, inévitablement. Et je pense que, voilà, en étant un distributeur même plus important, il est impossible de ne pas se planter en fait. Parce qu'il y a une telle masse de films. Au succès, par exemple, c'était quoi ? Il y a eu Bienvenue chez les Ch'tis qui avait très bien marché, dont personne ne voulait. D'ailleurs, moi, je l'ai vu sur le tard parce que tout le monde s'est dit non, c'est vraiment trop franchouillard et ça ne parlera pas, ce sera difficile à exporter. Et ça a cartonné dans le pays en salle. Et finalement, 18 semaines en salle, tout le monde parlait des Ch'tis. Et des grosses plantades. Et des grosses plantades. Plus que de réussite, il faut le dire. Parce qu'en proportion, en fait, ça dépend du nombre de films que vous achetez. Mais Persepolis, ça, j'étais vraiment très triste que le film n'ait pas marché. Parce que c'est un très, très beau film qui était aussi nominé aux Oscars. Plein d'humour. Qui n'a pas marché. Je pense que ça, c'est peut-être parce que c'était un film d'animation. Mais voilà, c'est un film très, très petit, très intelligent. Olivier Tourneau et Caroline Bonnet, le festival s'organise ses temps dans tout le pays. C'est une nécessité, une volonté à chaque fois d'avoir mis, je ne sais pas, un festival à Sderod, qui est une ville qui a besoin de se changer les idées, on va dire. Oui, et puis c'est surtout la chance d'Israël aussi d'avoir des cinémathèques qui sont réparties dans tout le pays. Puisque si on regarde un peu la carte des salles de cinéma, on voit quand même qu'ils sont répartis autour des grandes villes. Mais dès qu'on s'éloigne un peu des grandes villes, il n'y en a plus. Et ils ont quand même des cinémathèques, ce que nous, on considérait en France comme des salles à réessais. Et donc, du coup, c'était une chance pour le cinéma français de pouvoir être présent et de présenter la sélection dans ces salles-là. Comme à Roche-Pinat, où malheureusement, cette année, on n'a pas pu le faire pour des raisons de changement de direction, mais d'où on retournera dès l'année prochaine, en fait. Alors, juste une dernière question pour conclure. Là, on a appris que le film de Lars Van Trist n'allait peut-être pas être distribué ni même acheté. Est-ce qu'il y a un... Le public israélien, vous le connaissez bien, il est quoi ? Il est prude ? Il est ouvert à tout ? Il est plutôt américanophile ? Allez, un des deux. Il est assez conservateur quand même dans l'ensemble. C'est vrai que du coup, quand on cherche même des films français, on cherche le film à la fois un peu humain, en même temps assez léger. C'est quand même un pays qui est dominé par la culture américaine. Moi, je crois qu'il n'a peur de rien. Je trouve Caroline. Je crois qu'il n'a peur de rien et qu'on est capable... Le film d'Alain Guérodit qui était à Cannes au mois de mai dernier, L'Inconnu du lac, est sorti sur les écrans avec certes des petites... Certaines plages horaires dans certains lieux, mais il est quand même passé sur les écrans comme Short Buzz et ça s'était passé sur les écrans il y a quelques années. Merci beaucoup à vous deux. Donc, le 11e Festival du film français jusqu'au 6 avril et le programme, j'imagine, est sur le site de l'Institut français de Tel Aviv. Merci. À suivre du cinéma encore, Hilaran, un petit film qui a fait le buzz sur Internet. C'est un film israélien qui se moque des productions internationales sur le conflit israélo-palestinien. Et puis, on parlera design avec une exposition à Londres. Mais en attendant, voici les highlights. C'est l'agenda des expositions. En plein cœur du vieux Jaffa, plongée dans un univers fait de poupées, Ardol, c'est une exposition entière consacrée à l'art de la poupée. La commissaire de cette exposition, Limor Margulis, a rassemblé des poupées de tous les âges et de tous les styles, porcelaine, bois, cire ou craie. Qu'elles soient inspirées de contes ou d'histoires féeriques, ces poupées vous émerveilleront. En plus, c'est pour la bonne cause puisqu'une partie des fonds récoltés seront reversés à l'association One in Nine qui aide les femmes atteintes du cancer du sein à voir au Musée des Antiquités du Vieux Jaffa. Les bandes mobiles exposées à Londres en attendant la sortie du prochain James Bond sur grand écran prévu pour fin 2015. Les fans de l'agent 007 pourront patienter grâce à cette exposition réunissant les voitures du célèbre agent secret britannique, la Stone Martin BD5 de GoldenEye, la Rolls Royals Phantom 3 de Goldfinger. Les visiteurs pourront approcher toutes les voitures qui ont accompagné James Bond au fil des années avec en prime ses meilleures courses-poursuites projetées sur les murs. Bond in Motion, c'est au London Film Museum à Covent Garden à partir du 21 mars. Plus de 70 galeries venant du monde entier exposent leurs œuvres à Dubaï. L'exposition d'art contemporain de Dubaï réunit 500 artistes internationaux avec pour thème principal cette année l'Asie centrale et le Caucase et une partie spécialement consacrée à l'art moderne du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud datant du XXe siècle, l'édition 2014 d'Art Dubaï, c'est du 19 au 22 mars. Du design écologique, c'est le thème d'une exposition qui s'est ouverte à Londres cette semaine dans une drôle de galerie. Jennifer Lévy, bonjour, c'est la galerie 19 Greek Street. En effet, Valérie, si je vous dis design écologique, vous pensez quoi ? Je pense du foin, des objets vilains. Donc on est d'accord que ce n'était pas forcément toujours une référence très élégante et raffinée et c'est pour ça que je voudrais vous parler de cette superbe exposition. On a sept designers regroupés dans une belle galerie londonienne qui enfin nous fait découvrir du design avec des finitions et une qualité de production en tout cas qui réunit et design intelligent écologique et quelque chose dans les tendances. C'est-à-dire qu'il respecte la nature ou qu'il y a des matériaux naturels ? Alors il y a différentes approches. On peut surtout parler en tout cas d'une économie d'énergie parfois dans la fabrication parfois dans l'utilisation de matériaux biodégradables mais en tout cas pendant très longtemps c'était une approche qui malheureusement n'arrivait pas à concurrencer avec le design contemporain de bon goût et il y avait une difficulté de devoir réunir ces deux mondes. Aujourd'hui on y est donc je vous amène un petit peu à découvrir ces travaux. On a ici le travail avec Maurizio Alfonso qui utilise excusez-moi le luffa une sorte de plante vietnamienne avec laquelle on se nettoie avec laquelle on peut se nettoyer et qui là est utilisé comme une sorte de paroi acoustique. On a aussi le travail de Subliss qui est de Lucy Norman une designer anglaise là que vous voyez qui est des panneaux de miroir qu'on peut régler avec son iPhone mais qui en fait cherche à ramener de la lumière à l'intérieur des appartements. Et dans cette expo-là donc Force of Nature il y a également un Israélien vous nous avez signalé la présence d'un Israélien. Exactement il y a 7 designers qui viennent des 4 coins du monde Nir Meiri en fait est un designer israélien sur lequel on s'intéresse tout particulièrement parce que son travail ici est très 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 joli il a travaillé en fait avec une utilisation de sable et d'algues différents dépendants des produits mais il travaille sur des luminaires et si vous regardez ici vous avez vraiment des produits très 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 raffinés très élégants avec une finition de très haut niveau et on le retrouve dans toutes les galeries de tendance chez Rosanar Lundi à Milan et là en l'occurrence au 19th Greek Street donc pour parler de 19th Greek Street aussi c'est quand même important de signaler c'est un lieu particulier c'est un lieu qui existe depuis à peine deux ans mais qui en fait réussit à faire connaître le design intelligent alors parfois au niveau éthique et écologique comme on a pu voir ici avec le travail de Nir Meiri et les autres designers mais même précédemment au niveau politique ils s'intéressent très particulièrement au design du Moyen-Orient et du Proche-Orient et l'an passé ils ont fait une exposition où ils ont réunion des designers du Liban et d'Israël ensemble donc d'une manière générale c'est vraiment un espace qu'il faut guetter parce qu'il faut suivre voilà la galerie 19th Greek Street à Londres je vous invite à y aller merci beaucoup Jenny Lévy ben voilà c'est la fin du Climps sur Mag on va se quitter avec une parodie je vous invite à la regarder c'est une parodie hilarante elle est signée Joachim Toiti elle a fait le tour de la toile c'est l'histoire d'un réalisateur danois qui est plein de bonne volonté il est pétri d'idées toutes faites sur le conflit Israël aux Palestiniens et il vient en Israël faire un film et il veut chercher du matériel et des acteurs regardez on se quitte sur ces images à demain même heure merci 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 nous avons offert une solution une solution pour votre checkpoints nous vous trouvons des soldats vous choisissez vous choisissez combien vous voulez ils vont être violent nous voulons vraiment reflèner la violence de toute situation oui c'est très violent c'est très violent ok excellent Excellent, excellent. Let's cut the bullshit. How many soldiers do you want? Well, we have the checkpoint with three blockades, 15 soldiers, all you want...